Musique Madagascar est le pays le plus pauvre au monde, d'après le site d'information suisse Watson. Il est en tête du classement des 10 pays les plus pauvres de la planète situés en Afrique subsaharienne. 75,2% de sa population sont en situation d'extrême pauvreté. Outre les indemnisations non versées pour les risères emblayées, les questions relatives au permis environnemental du projet autoroute demeurent toujours floues. Il est illégal de commencer des travaux sans obtenir préalablement un permis environnemental. Dans l'actualité internationale, le chef des travaillistes britanniques, Keir Starmer, a été nommé premier ministre par le roi Charles III, vendredi après la victoire écrasante de son parti de centre gauche aux législatives, selon une photo de leur rencontre diffusée par le palais de Buckingham. Madagascar est le pays le plus pauvre au monde, avec 75,2% de la population en situation d'extrême pauvreté, d'après le site d'information suisse Watson. Il est en tête des 10 pays les plus pauvres de la planète situés en Afrique subsaharienne. Le site d'information suisse Watson se réfère à deux définitions pour qualifier la pauvreté. La première définition est celle du comité d'aide au développement de l'OCDE, qui définit la pauvreté comme l'incapacité à satisfaire les besoins humains fondamentaux dans la consommation et la sécurité alimentaire, les soins de santé, l'éducation, l'exercice des droits, la participation à la société, la sécurité et la dignité, ainsi qu'un travail décent. La deuxième définition est celle de la Banque mondiale pour qui les personnes en situation de pauvreté disposent de moins de 2,15 dollars par jour pour vivre. Selon le site d'information Watson, en 2022, plus de 75% de la population malgache vivait dans une situation de pauvreté extrême. Avec sa population jeune, son immense biodiversité, ses forêts denses, ses terres agricoles fertiles et ses atouts touristiques, tels que l'un des plus longs littoraux d'Afrique, Madagascar, dispose néanmoins d'un immense potentiel de croissance. Le revenu par habitant a pourtant chuté d'environ 45% depuis l'indépendance en 1960. Les raisons de cette situation sont multiples, souligne le site d'information suisse Watson. La majeure partie du revenu économique provient de l'agriculture, laquelle est de plus en plus menacée par des catastrophes naturelles telles que les cyclones et les sécheresses. Sans oublier la situation politique extrêmement instable depuis un coup d'état militaire en 2009. Des tensions politiques permanentes entraînent régulièrement des manifestations, indique le site d'information suisse Watson. Résultat, plus de 40% des habitants ne peuvent pas se nourrir correctement et près d'un jeune enfant sur deux de moins de cinq ans souffre de malnutrition chronique. Près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable et seuls 10% disposent d'un approvisionnement en eau assurée. La situation de l'éducation est également catastrophique. Quelques 1,5 millions d'enfants ne vont pas à l'école et près de la moitié des élèves quittent l'école primaire avant même la fin de leur scolarité. Outre les mensonges sur les délais d'achèvement de l'autoroute et les indemnisations non versées pour les risères remblayées, les questions relatives au permis environnemental du projet autoroute demeurent toujours floues. Généralement, de nombreuses étapes doivent être suivies avant qu'un projet puisse obtenir un permis environnemental et l'une des préoccupations majeures concerne l'aspect social. Une enquête préliminaire est menée pour déterminer si le projet peut progresser ou de nombreux aspects sont examinés. Après cette étude préliminaire, l'organisation des aspects sociaux, fonciers et techniques détaillés doit être mise en place. Une fois ces étapes réalisées, tous les documents comprenant les étapes requises sont présentés à l'ONE ou l'Office national de l'environnement, un mois avant le début effectif des travaux. Cependant, ce projet est déjà critiqué pour son aspect illégal, notamment en raison de l'absence d'indemnisation pour les agriculteurs affectés par le projet, tant les moyens de subsistance ont été affectés par les remblées. L'ONE est responsable de réaliser des études d'impact environnemental et de délivrer des permis environnementaux pour les entreprises et les projets. L'ancien directeur général de l'ONE, ayant exposé la vérité sur la situation environnementale du projet, a été rapidement démis de ses fonctions. Lors de la réalisation de projets de telle envergure, il est impératif de mener une consultation publique, conformément à la loi en vigueur, et d'obtenir les décrets nécessaires, ce qui n'a pas été fait dans ce cas, bien que les travaux aient déjà commencé, ce qui va à l'encontre de l'État de droit selon les observateurs. Il est illégal de commencer des travaux sans obtenir préalablement un permis environnemental. Ces raisons amènent les observateurs à considérer ce projet comme étant un projet forcé et un projet de prestige, compte tenu des difficultés actuelles que traverse la population du pays. Le régime en place ne fait que ce qui lui plaît et ce qui lui convient. A notre avis, il serait préférable de se concentrer sur les priorités du peuple. Étant donné les difficultés actuelles, nous considérons que ces projets sont secondaires et n'apportent aucun bénéfice réel au pays. En plus d'être illégal, le projet autoroute viole également les trois fondamentaux de la population, selon les observateurs, si les dirigeants avaient une vision ou une capacité de prévision, les divers problèmes entourant le projet auraient pu être à éviter et le processus de développement se serait déroulé sans heurte. Tout le monde aspire au développement, mais il est essentiel de respecter les normes et de ne pas agir de manière autoritaire en ignorant les préoccupations légitimes, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Cinq personnes ont été arrêtées pour leur implication dans la fonte et la diffusion sur les réseaux sociaux des sujets des épreuves de mathématiques et d'anglais du dernier examen d'état du PEPC. Toutes les cinq ont été appréhendées par les forces de l'ordre à Marveille le mardi 2 juillet et ont été présentées devant le parquet aujourd'hui. Nous avons mené une enquête et découvert dans le district de Marveille un groupe de personnes impliquées dans la diffusion de ces sujets. C'est grâce aux technologies qu'ils ont utilisées que nous avons pu remonter jusqu'à eux. Nous savons également qu'il y a 63 adhérents de leur réseau. Il y a aussi plusieurs autres réseaux impliqués. Toutes les transactions financières liées à l'intégration de ces réseaux ont été découvertes. La majorité des individus appréhendés sont des enseignants selon les explications. Les fuites de sujets lors du dernier examen d'état du PEPC témoignent des négligences des responsables à tous les niveaux. Une situation qui amène le président de l'ADPM ou l'association des directeurs d'écoles privées de Madagascar à se demander si l'avenir des enfants mal cachés est délibérément compromis étant donné que ces problèmes surviennent presque chaque année lors des examens d'état. Rappelons que la ministre de l'éducation avait démissionné en pleine préparation des examens d'état de cette année laissant provisoirement les commandes au ministre de la Santé. Il s'agit là d'une négligence manifeste. L'organisation des examens d'état est une tâche délicate et les mesures prises à cet égard doivent être considérées avec sérieux. Il y a clairement un manque de rigueur. Tous les membres de l'équipe impliqués dans la préparation de cet examen sont tous responsables de la situation. Le départ soudain du responsable principal en plein milieu de la préparation a eu un impact significatif sur les autres responsables en raison des changements à la tête sans oublier la soif d'argent exacerbée par la pauvreté qui pousse parfois les individus à commettre des actes inconsidérés. L'avenir des enfants mal cachés est mélangé avec la politique ce qui entraîne de telles erreurs. Avec l'approche imminente de l'examen d'état du baccalauréat les mesures que les autorités vont prendre sont attendues. Nous, membres de la DEPM, ne tolérons plus de telles situations car tous nos efforts durant l'année sont réduits à néant. Chaque réussite d'un candidat soulève maintenant des questions. S'il fait partie ou non de ceux qui ont eu accès au sujet, nous exhortons les autorités à mener des enquêtes approfondies et sérieuses sur ces fuites. En général, seules deux ou trois personnes sont appréhendées dans de tels cas, mais de tels actes ne peuvent être réalisés par des individus isolés. Nous pensons qu'il existe un réseau derrière. Avec l'approche de l'examen du baccalauréat, les responsables doivent dès à présent prendre des mesures strictes pour assurer la sécurité des sujets. Il est essentiel de tirer des leçons des erreurs passées telles que les coupures de courant, les changements soudains de sujets et d'autres incidents afin d'assurer la bonne tenue du baccalauréat cette année. Si les responsables agissaient comme tels, ils auraient déjà dû démissionner, étant donné les insuffisances qui se sont répétées lors des examens d'État au cours des cinq dernières années, selon les acteurs de l'éducation. Le nombre d'enfants malgaches qui abandonnent l'école ne cesse d'augmenter, mais ceux qui persévèrent pour affronter les examens d'État sont perturbés par les négligences des autorités compétentes dans leur travail. La promesse du régime en place de remettre aux artisans malgaches les bois précieux saisis après une tentative d'exportation illégale demeure, comme tant d'autres promesses, l'être morte. Le ministre de l'Artisanat est venu deux fois à la rencontre des artisans malgaches, notamment à Mbouchmanzak et au Sénam, mais cette promesse n'a jamais été suivie des faits, ont déploré les artisans. Jusqu'à présent, les promesses faites n'ont jamais été tenues pour les artisans, cela est resté l'être morte. Il est venu ici deux fois et nous a assuré que notre situation serait prise en compte et que des améliorations seraient apportées à notre métier, car les artisans sont vraiment en difficulté. Mais à ce jour, aucune action concrète n'a été entreprise. On dirait qu'il est simplement venu faire des déclarations sans suite, de simples paroles en l'air. Comment cette promesse peut-elle être tenue alors que les lieux et les méthodes de saisie de ces bois précieux manquent de transparence ? De nombreux bois précieux ont été interceptés à l'exportation, mais la majorité de ces affaires n'a pas eu de suite. A l'Ottamangour, des bois ont été interceptés dans un tracteur venant de Did en direction d'Ambatundazak. Il y a eu deux voyages, mais après cette interception, on ignore où ces bois ont été acheminés, dans un autre cas à Nalanzourouf. Une fois l'investigation terminée, j'ai personnellement déposé une plainte auprès du tribunal d'Ambatundazak. Nous avons même engagé un avocat et j'ai été interrogé. Cependant, jusqu'à présent, même le dossier a disparu. Il a disparu entre les mains des autorités, ce qui indique une corruption. Presque toutes les grandes affaires du pays sont ainsi traitées. Après quelques déclarations en fanfare, il n'y a aucune action concrète et elles sont rapidement oubliées. Les artisans malgaches, quant à eux, déplorent de nombreuses difficultés et estiment que de nombreuses solutions peuvent être proposées, comme la tenue de cette promesse. L'enquête et la recherche des trafiquants des animaux endémiques sortis clandestinement de Madagascar se poursuivent à assurer le ministère de tutelle. Le contrôle des échanges et des déplacements dans le pays a également été renforcé. Il y a urgence, car le secteur du tourisme est désormais en danger, en raison de l'augmentation du trafic d'animaux et de plantes endémiques de Madagascar. Récemment, le 6 mai dernier, un Israélien avait été intercepté à Ivat avec 4 serpents, 8 tortues et 24 lézards. Le 1er mai, 48 lémuriens et 1076 tortues ont été exportées clandestinement de Madagascar et découvertes en Thaïlande. Des contrôles sont effectués au niveau des routes nationales et dans les stations de Tarsibrus. Des campagnes de sensibilisation sont menées et des efforts sont déployés pour démanteler les réseaux qui exportent clandestinement les richesses nationales. Le ministre vient d'annoncer que certains trafiquants ont été appréhendés, mais que d'autres sont encore recherchés et que leurs réseaux sont en cours de démantèlement. Le rapatriement de ces animaux doit suivre plusieurs étapes complexes, notamment la recherche de financement, car cela requiert des millions de dollars, outre le bilan de santé qu'il faut faire sur les animaux. La corruption généralisée est l'une des principales causes de l'augmentation des trafics dans le pays. Il est alarmant de constater que certains individus impliqués dans des affaires de contrebande d'animaux ont été élus députés à souligner la VG ou Allianz Fouard-Cas pour les défendre des trafics en tout genre. Des aljumas ou veilleurs ont été déployés dans les aires protégées. Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour les prémunir, ne serait-ce que des feux de brousse. Il y a une collaboration étroite avec les communautés de base qui sont les plus proches des sites concernés, ainsi qu'avec les cantons de monts forestiers et les directions régionales des eaux et forêts. Des représentants de Madrasar National Park sont aussi déployés dans ces aires protégées. Des initiatives telles que les parcs-feux et des stratégies d'intervention en cas d'incendie sont également mises en place. Selon les explications, seulement 3 dollars sont allués pour la protection d'un hectare dans les aires protégées du pays. Madagascar National Parks, qui a annoncé aujourd'hui sa stratégie et sa vision pour les 5 prochaines années, a souligné qu'il faudrait doubler cette somme, c'est-à-dire 6 dollars par hectare. Madagascar National Parks est chargée de la protection des parcs naturels de Madagascar où 80% des espèces végétales et 90% des espèces animales sont endémiques à Madagascar. Le syndicat des industries de Madagascar demande une concertation avec la société Chirama et l'État le plus vite possible pour discuter des coupures d'électricité qui sont de plus en plus fréquentes. Ces interruptions ont un impact significatif sur la production des petites et moyennes entreprises. L'objectif de cette discussion est de parvenir à un consensus pour concilier la qualité des services fournis par la Chirama avec le prix de l'électricité que les consommateurs doivent payer. La question des délestages est souvent soulevée. Les délestages engendrent de nombreux problèmes pour le secteur industriel en obligeant à recourir aux groupes électrogènes et en augmentant ainsi le coût de la production. Nous pensons que les plaintes ne sont plus la solution mais qu'il est nécessaire d'engager un dialogue avec la Chirama et l'État concernant l'électricité. Nous espérons que des solutions seront rapidement trouvées pour faire face à l'augmentation du prix de l'électricité. Nous demandons que si les tarifs augmentent, la qualité du service de la Chirama soit à la hauteur de cette augmentation. Par ailleurs, lors de cette discussion, le syndicat des industries de Madagascar estime qu'il est également crucial d'aborder les lois et réglementations relatives à l'autoproduction à Madagascar. De nombreuses entreprises utilisent actuellement des groupes électrogènes ou des énergies solaires mais ce que nous demandons, ce sont des clarifications sur les lois et règlements concernant l'autoproduction. En pratiquant l'autoproduction, si des excédents non utilisés au sein des entreprises peuvent être injectés dans le réseau de la Chirama, cela doit être discuté pour établir des conditions appropriées. En plus des petites et moyennes entreprises, la population est également affectée par ces problèmes d'électricité. La plupart des gens n'ont pas les moyens d'acheter un groupé d'électrogènes ou un panneau solaire. Au milieu d'ouvriers, sur un terrain de football ou entouré de militants, toute sa campagne, Keir Starmer a martelé le même message, il sera le premier ministre du changement. Nous avons connu 14 années de chaos, de division et d'échecs et le choix de demain est d'y mettre un terme, de tourner la page et de commencer à reconstruire avec le Parti travailliste. L'avocat de 61 ans promet de relever le pays comme il l'a fait avec le Parti travailliste. Car en 2020, quand Keir Starmer prend les rênes du Labour, la formation politique vient de vivre une défaite électorale historique. Starmer aura à cœur de recentrer le parti, quitte à pousser vers la sortie, les tenants de l'aile la plus radicale, comme son prédécesseur Jeremy Corbyn. S'il doit son prénom au fondateur du parti travailliste, Keir Starmer ne rentre en politique que tardivement, sous le règne de Margaret Thatcher et ne deviendra député qu'en 2015. Décrit comme austère et froid par ses détracteurs, il doit aussi son ascension fulgurante à son tempérament, selon son entourage. C'est un avocat brillant, très minutieux, très travailleur, très concentré sur les affaires de l'époque et il a connu un grand succès en tant que jeune avocat spécialisé dans les libertés civiles à cette époque. Fils d'un ouvrier, d'une infirmière, le leader travailliste a fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat des classes populaires. Centriste, Keir Starmer a aussi donné des gages de sérieux budgétaires et promis qu'il n'y aurait pas de hausse massive d'impôts sous son gouvernement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.